Sous-titrage Société Radio-Canada C'est jeudi, ça commence ce soir finalement, il était temps, merci, on va s'en mettre sous la dent ce soir, méchant bon match en plus, on s'entend, Ravens contre Chiefs, let's go, 13 degrés présentement à Québec, c'est un maximum de 25 qu'on annonce pour aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est du soleil en plus pour tout ça, je lance ça de même, c'est à ce soir aussi que ça arrive, Biddle Juice au cinéma, je peux pas tout faire dans la même soirée, je voulais aller le voir le premier soir, mais je pense pas que ça va arriver, ouais c'est ça, ça arrive à ce soir, ouais, 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 ça va être compliqué, ok, je suis comme déchiré, mais j'ai mon football, désolé je peux pas, donc ça pour dire que maximum de 25 aujourd'hui, maximum de 25 aussi pour demain, copier-coller, c'est du soleil, 23 pour samedi, hum, il y a encore de la pluie qui est prévue, mais le pourcentage de chance a quand même grandement diminué, seulement à 30%, mais on parle d'un 5 mm, c'est une grande quantité pour un 30%, c'est weird là, mais bon, c'est ce qui est écrit présentement, hum, dimanche, 18, 1, 2, 3 mm de pluie, mais là on a des fortes chances quand même qu'il mouille pour cette journée-là, et on recommence la semaine un petit peu plus frais, 18, lundi, 21, mardi, ça ressemble pas mal à ça, mais il y aurait pas vraiment de pluie de ce qu'on prévoit présentement, hum, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter du côté météo, fait que pourquoi pas, on parle chaud, let's go! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh yeah! De quoi on parle de ce matin, on parle de trafic ce matin, non, je commencerai pas avec Fitzgibbon, j'aime-toi pas, je vais vous faire ça tout à l'heure, là, on a fait, il y a pas grand chose de neuf à vous dire ce matin, Fitzgibbon n'est plus là, ça se résume à ça, mais on va rejaser quand même tout à l'heure. Parlons, oui, de trafic, c'est la rentrée, il y a un bout où il faut pas capoter, là, j'ai 42 ans, j'ai quand même un petit peu d'expérience, puis les rentrées scolaires avec les enfants, puis en le faisant aussi à la radio, on va parler de trafic, je sais que la première semaine où tout le monde est revenu, puis je dis la première, généralement c'est même les deux premières semaines, où tout le monde est revenu, primaire, secondaire, cégep, université, c'est le bordel sur les routes. Il y a d'autres raisons en plus qu'il fait ça, parce que les travaux sur les routes sont pas terminés, puis sont même pas proches d'être terminés, fait que tu sais, dans un mois, on va être comme correct, ça va être du trafic « normal », en guillemets, avec lequel on va être habitué, le monde qui vont vouloir l'éviter, vont partir plus de bonheur, ça va répandre un petit peu, plus tout le monde qui va être à la même heure nécessairement sur la route, ça va faire en sorte que ça va être un peu plus acceptable. Puis là, je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais j'utilise comme plein de guillemets dans ce que je dis présentement, mais c'est ça, année après année. Est-ce qu'il y a plus de monde sur les routes? Oui, quand même. Il y a une croissance de la population dans la région de Québec, on va s'en reparler dans quelques instants, mais regarde, dans la presse, c'est partout ce matin, dans la presse, ils parlent de Montréal, ils disent que selon les chiffres, la congestion automobile est revenue au même niveau que pré-pandémie. Là, on est vraiment revenu à ça, je pense que c'était peut-être même déjà un peu le cas l'an dernier, mais bon, on serait revenu à ça, est-ce que c'est le cas pour le transport en commun? Mais c'est la réalité quand même pour ce qui est de sur la route. Les voitures, on voit c'est quoi le choix premier que les gens font au Québec en général, même à Montréal, oui, oui, même à Montréal, ça c'est une réalité. Et là, on s'en vient à Québec parce qu'il y a beaucoup de textes là-dessus ce matin. Bon, dans le journal de Québec, on dit, ça c'est dans le feeling, mais c'est pas la bonne semaine pour le demander, mais quand même, les gens disent que le trafic dans la région de Québec, c'est pire que jamais si on va voir le monde. Écoute, ma blonde a décidé de faire du télétravail hier. Elle n'a pas une job de télétravail tant que ça, une job qui lui permet d'en faire une fois de temps en temps, mais elle ne peut pas faire ça à chaque jour. Hier, elle a fait de la merde, je ne traverse pas les ponts, je ne m'envoie pas à job aujourd'hui, je travaille à la maison. Aujourd'hui, elle va y aller à job, elle va subir le trafic, mais elle était bien contente de l'avoir faite hier, entre autres. Tu sais, c'est ça, si on peut le faire présentement, je vous comprends, parce que oui, c'est le bordel, comme je vous disais, la semaine prochaine, ça va probablement encore être ça, mais tranquillement, pas vite, ça va être mieux, puis quand ils vont nous lâcher avec les travaux, à gauche et à droite, ça va déjà être un petit peu mieux, mais avant que les travaux soient vraiment finis, puis que tous les chantiers soient fermés, c'est-tu le 1er décembre? Ça semble que c'est ça, la date maximale. D'ici là, ça réduit tranquillement pas vite, mais ça va prendre quand même un petit peu de temps avant qu'on arrive à cela. Plein d'entrevues ce matin, Journal de Québec, Le Soleil, Radcan, avec Bruno Marchand, des espèces de... les entrevues éditoriales, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, mais on revient toujours sur la même question, la congestion, les taxes, les taxes, ce qui s'en viennent, on parle à peine, pourtant c'est aujourd'hui, on est le 5 septembre, c'est aujourd'hui qu'on va avoir le nouveau rôle d'évaluation, puis qu'on va avoir une idée concernant, bien, votre taxe municipale, mais aussi, en plus, par-dessus ça, la taxe d'immatriculation, les articles parlent plus de taxe d'immatriculation ce matin, parce que ça fait partie de la congestion, du trafic. Là, la nouvelle ligne du maire marchand, c'est arrêtez de me dire que je fais la guerre à la voiture, je fais la guerre à la congestion. Ah oui? Comment tu fais pour faire la guerre à la congestion? Bien, j'essaie de vous sortir de vos voitures. Donc, tu fais la guerre aux voitures. Non, 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 non. C'est ça, pareil. Non, non, j'essaie de vous envoyer dans le tramway pour qu'il y ait moins de congestion. Oui, mais... Donc, tu veux qu'on sorte de nos voitures? Non, 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 c'est pas ça. Vous aurez le choix, mais si vous faites pas le bon choix, bien, mangez de la marde. C'est un peu ça que je comprends. Entre les lignes, la taxe sur l'immatriculation, ça, c'est dans le soleil un peu plus. C'est là qu'il y a le plus de détails. Il dit, regarde, je sais pas, va être de combien. Le RTC est encore en train de se plancher là-dessus. C'est pas clair. Pourtant, il reste pas comme 10 jours pour décider. Il me semble que c'est ça. Il me semble que la date limite, c'est le 15, qui va non seulement nous l'annoncer, mais qui est obligé de le dire à la sac, être combien. À moins qu'elle reste à 10 piastres. Il dit, au pire, elle va peut-être rester à 10 dollars. Mais je sais pas. Faut qu'on m'assure que ça donne des nouveaux services. Faut que ça aide justement à la congestion. OK, mais il parle beaucoup de tramway, puis le tramway, ça va aider, puis c'est parce qu'il y a beaucoup de citoyens. Lui, il donne le chiffre de 16 000. 16 000 nouveaux citoyens dans la dernière année à Québec. J'ai comme des doutes, mais en même temps, ouais, il y a peut-être de la place pour ça. Il s'est construit du bloc dans les dernières années. Il s'en construit encore. Les Trudels font une partie de ce job-là, entre autres. Fait que oui, il va y avoir de l'espace, puis les gens cherchent de cet espace-là. Il y en a qui veulent. Moi, j'ai vécu à logement de ma vie. J'ai grandi à logement. Donc, ça peut faire. Il y en a d'autres qui veulent des maisons qui vont s'en aller ailleurs, tout simplement. Donc, la région est en train de grandir tout court. Québec, dans les dernières années, grossissait au ralenti par rapport à ce qui se passait justement autour. Mais, il semblerait-il que la dernière année était bonne. OK, il disait que c'était jamais vu. Puis, il parlait souvent de, tu sais, son 100 000 déplacements de plus qui allaient s'ajouter. Ils disaient, hey, ça pourrait être même plus que ça, là. Regarde, à voir. Donc, si c'est plus que ça, bien, il va falloir que le monde embarque dans le tramway, justement. Regarde, plus qu'une ville, il y a du monde, pied d'ence. En effet, le transport en commun peut bien fonctionner. Mais si c'est le tramway, le transport en commun, ça ne fonctionnera pas beaucoup mieux que l'autobus. C'est ça, en réalité. Il va y avoir plus de monde qui va le prendre, ça, c'est sûr. Il va y avoir plus de monde tout court. S'il y a plus de monde, le pourcentage de gens qui prennent le transport en commun, même s'il reste exactement le même que présentement, il va y avoir plus de monde dans les bus. C'est ce qu'on vit déjà depuis des années, des années, des années. C'est pour ça que, sur de très rares, mais très importants, parcours, les bus sont pleins. Ça se résume à ça. Quoi qu'on est-tu encore dans ce cas-là présentement? Oui, un petit peu. Mettons. C'est un peu ça qu'il raconte entre autres dans le soleil. Il répète un petit peu la même chose dans le journal de Québec. Ça va prendre du courage. Ah, tiens, on ramène le fameux courage. On s'en ligne vers les élections éventuellement. Le dernier sondage, on vient un petit peu là-dessus. On attend des décisions sur le tramway. Vous savez quand ils vont se prendre les décisions sur le tramway? Ma prédiction est la suivante. Printemps prochain, automne prochain. Automne prochain, c'est toi qui es dans la campagne électorale. Printemps prochain, ça va être le fédéral. J'y reviens dans pas longtemps. Sinon, allez voir le post, puis ça s'est tiré quand même d'un article, c'était de la presse, c'était de la presse, mais le post de Morey hier sur Twitter, je crois qu'il l'a mis sur Facebook aussi. Un expert qui parle de tramway, bon, il parle pour Montréal parce que Montréal pense à peut-être avoir un tramway pour le REM de l'Est, pour remplacer le REM de l'Est finalement. Puis le gars, il dit, regarde, la vitesse, c'est pas mal moins que ce que vous dites, aux intersections, c'est moins vite aussi, donc ça vous donnera pas ce que vous voulez comme service. Finalement, c'est à ça qu'il y en arrive et ça vaut pour ici pas mal aussi, même si on s'obstine avec le tramway. Que je continue à dire qu'il n'y aura pas lieu. Même s'il y a des travaux qui se font, on utilisera ces travaux-là pour autre chose, à Bel Air, où on les défra, dans le pire des cas. Qu'est-ce que vous voulez? Ça sera l'héritage de Bruno Marchand qu'il faudra défaire en une couple d'années. Quoi d'autre? Choc foncier à Québec. Il y a quand même Radio-Canada qui parle un petit peu plus justement du nouveau rôle d'évaluation. Le maire marchand dit, regarde, ça n'arrivera pas, calmez-vous, ça va bien aller. Ça, c'est une sortie qu'il aurait dû faire il y a plusieurs semaines, mais il ne l'a pas faite parce que cette TTI était trop occupée à faire des petites vidéos pas drôles sur Instagram. En gros, là. Donc, en gros, ce qu'il dit, j'essaie de retrouver une citation exacte. Le maire veut calmer le jeu. On est conscients que les citoyens vivent quelque chose d'anormalement élevé en raison de l'inflation. Il ne veut surtout pas donner l'impression que la Ville en rajoute. Il sait que le nouveau rôle d'évaluation qui entrera en vigueur le 1er janvier risque de faire sourciller. Oui, on va être dans un rôle foncier qui va être haussé. Il affirme toutefois que cette hausse sera de moins de 30 %. OK. Ça, ça a plus ou moins d'importance. C'est après ça l'effet que ça va avoir sur la taxe. Il dit, l'exercice d'évaluation pour l'année 2025-26-27 a été fait l'été dernier. L'inflation est encore à son maximum. Le maire juge malgré tout que les craintes de voir les comptes de taxes bondir en raison de l'augmentation n'est pas justifié. On verra. La Ville s'est dotée d'une politique pour ramener à zéro la valeur moyenne de la hausse. Bon. Ça, c'est ce qu'il fallait qu'ils disent il y a plusieurs semaines. Ce que la bombe faisait dans le temps, il calmait le monde de cette manière-là. Je ne suis pas sûr que pour tout le monde, ça a toujours vraiment été ça. Mais en général, je pense que là-dessus, il a tenu un petit peu parole. J'avais fait des vérifications à l'époque. Dans certains quartiers, c'était un petit peu moins le cas parce que l'inflation n'était pas la même. La valeur des maisons n'avait pas jumpé de la même manière dans tous les quartiers. Mais généralement, il y avait un petit peu raison. Mais année après année, par exemple, il augmentait un petit peu trop les taxes. C'est pour ça que vers la fin, il a réussi à donner des breaks de taxes au monde. Ça aussi, c'est arrivé quand même sous la baume. Quoi d'autre? Là, j'arrivais à Fitzgibbon. Bon, je terminais avec les entrevues du maire. Donc, Fitzgibbon a quitté hier. Ça a été officialisé. On va nommer ça. Puis quand même, il y a un Québécois ce matin qui se questionne. Ah, il a-tu été si important que ça pour l'économie? Il était important. Est-ce qu'il a été bon? Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un autre questionnement qu'on peut avoir. Puis la réponse que j'aurais, en général, ça serait... Non. Christine Fréchette, c'est celle qui devrait être nommée la nouvelle super ministre de l'économie et de l'énergie. Jean-François Roberge qui obtiendrait l'immigration. Fait que là, il y aurait la langue et l'immigration. Wow. Ça, c'est le gars qui va faire mettre des gros panneaux en français pour contrer genre Canadian Tire et qui est en guerre contre tout ce qui est anglais présentement, entre autres, même dans les hôpitaux de Montréal. Ouais, OK. Un gars digne de confiance. Il va s'occuper de l'immigration. Je suis sûr que ça va bien aller. Pendant ce temps-là, les ministres Dubé et Girard, hier, ont promis qu'ils vont finir leur mandat. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient se représenter. Ils ont juste dit qu'ils allaient finir leur mandat. François Legault, lui, a promis hier qu'il allait se représenter à la prochaine élection. Le PQF, comme fait, a essayé de faire un stunt. C'est un petit peu proche comme stunt, je trouve, hier, mais de saison caucus. D'ailleurs, la CAQ a scrappé carrément sa rentrée parlementaire. La CAQ avait un sondage correct il y a de ça quelques jours que le monde avait comme oublié cet été. Là, il scrappe ça. Il fait du game-man qui part tout de suite. On parle juste de ça. On ne parle pas de ce qui va s'emmener dans les prochains mois. Pour ça, c'est de la stratégie juste de la politique haïrie. On s'en sac un petit peu. Mais justement, par rapport à la politique haïrie, hier, le PQ a mis fin à son caucus. On s'en va à Terrebonne. Oui, mais l'élection va peut-être être dans six mois. Ce n'est pas grave, on s'en va là. Let's go! Ça, ça a été une stunt. Il va peut-être même, ça se peut-tu, avoir des élections fédérales avant, mettons qu'ils n'ont pas lieu cet automne, des élections fédérales avant même l'élection complémentaire dans Terrebonne. Ça se pourrait peut-être, en tout cas, avoir, mais le NPD qui a mis fin à son entente avec les libéraux de Justin Trudeau hier, puis on a fait une vidéo qui est on a l'air d'être en campagne électorale. C'est le feeling que ça donne, mais ça ne sera pas tout de suite. Je continue à dire que ça n'arrivera pas cet automne parce qu'il y a plein de provinces qui sont en élection cet automne. Ça serait le bordel de faire ça à ce moment-ci. Je crois qu'il y a plus de chances. Ça serait un meilleur timing de faire ça au printemps, mais assurément, d'ici l'été prochain, on va avoir eu une élection fédérale. Ça, je peux pratiquement le promettre. J'en suis presque persuadé, mais dès qu'on va rentrer aux communes, les conservateurs vont faire un vote de confiance sur les libéraux et là, il faudra voir qui va voter avec eux autres. Le bloc, leur spin vide, comme à l'habitude, c'est que, nous autres, on va faire ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Yeah, right. Yeah. En gros, est-ce que, on va pouvoir se dire dans quelques semaines que ce qu'il y a de mieux pour le Québec, c'est de garder Justin Trudeau comme premier ministre? Peut-être que le bloc libéral, ah non, il ne faut pas les appeler de même, c'est ça qui va arriver pour vrai, c'est ça qu'il faudra comprendre dans toute cette histoire-là. je veux juste être sûr de combien il me reste de temps. Je suis en train de m'épiverder un petit peu. Oh, il ne me reste pas tant que ça. OK, rapidement, Québec impose une baisse drastique des dépenses au cégep, c'est dans le devoir de ce matin. On s'aligne vers ça dans un petit peu tous les ministères, mais il ne faudra pas appeler ça de l'austérité. On réduit l'augmentation des dépenses. Ça reste que c'est beaucoup ça. Ça n'est pas de l'austérité, mais j'ai hâte de voir si les médias vont appeler ça de même. Ça risque d'être un thème quand même que vous allez entendre souvent. Plus de la moitié des CPE qui sera en déficit, c'est Radio-Canada qui nous parle de ça ce matin. C'est qui? Thomas Gerbet. Ben oui. Et ça serait du jamais vu. 52 % des centres de la petite enfance qui ont affiché donc un déficit l'an dernier. Québec qui tente de corriger le tir des directrices de CPE qui témoignent de leur difficulté à préserver les services dans le contexte présent. Tuerie hier aux États-Unis dans une école secondaire un tireur de 14 ans qui a fait 4 morts et je pense que c'est une trentaine de blessés si je ne me trompe pas. Au total, c'est en Géorgie que ça s'est passé. On va parler à quelqu'un justement qui était à Atlanta ce matin. Je ne me souviens plus si c'était à Atlanta mais il était en Géorgie. Ça, assurément. Le kid s'appelle Colt Gray. C'est lui qui a été arrêté. Donc, en fait, qui a été identifié. Ils l'ont-tu tué? Je ne me souviens plus, ça. J'ai manqué ce détail-là. Non, il s'est rendu aux policiers donc ils n'ont pas eu à le descendre. Ça se résume comme ça. Il y aura éventuellement un procès. Il y a 14 ans, il est responsable de ces gestes. Il va tout avoir ce genre de questions-là puis combien de temps on le met en prison puis tout ça va nous revenir. Il semblerait-il que ça, c'est New York Post qui parlait de ça déjà hier soir que ça faisait un temps qu'il était quand même sous surveillance, le kid, mais pas assez. C'est ce qu'il faut comprendre là-dedans. Je termine justement de prendre une pause. Danny Coderre, nouveau problème d'impôt, ce qu'on nous dit puis là, il y a des gens au Parti libéral, entre autres, il y a une députée hier qui, celle de Notre-Dame de Grâce, qui est allé dire qu'il s'est disqualifié à cause de ça. Ouais. Il y a vraiment une guerre à Coderre. Anyway, je vous dirais que présentement, ce qu'il y a au Parti libéral, ça continue d'être... Ce qu'il y a ou ce qu'il y a avec Dominique Anglade, ça revient relativement au même, ou Marc Targui, c'est pas le parti qui va se le relever comme on pouvait peut-être... Ouais, on sait pas, on va voir, il y a de ça pas longtemps. C'est fini, le Parti libéral. Mais il va y avoir encore la même circonscription, mais c'est un peu fini, quasiment comme à Colombie-Britannique. On s'arrête quelques instants, on parle de sport, au retour. Good morning, Québec. Radio X. La sexe. Exploratrice. Des invités et experts de tous les milieux. La sexe. Avec Mel Trudel. Du mardi au vendredi, 22h. Radio X. Une présentation de Planète X. Explorer les zones sensibles, parcourir les fantasmes, découvrir l'aventure et braver la routine pour trouver l'extase. Chez Planète X, on connaît ça. monplanetx.com Vous voulez vendre votre maison? simonlaberge.com Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du Palmarès via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? simonlaberge.com Courtiers immobiliers via Capital. simonlaberge.com Hydro-Québec veut convaincre les gens d'affaires comme vous de mieux consommer l'énergie. Ce qu'on peut faire le temps de monter en ascenseur à votre bureau. Fais ça vite, je vais juste au quatrième. OK, c'est parti. En consommant mieux l'électricité, votre entreprise peut diminuer ses coûts de production et augmenter sa rentabilité. OK, j'aime ça. Et on peut vous aider financièrement. Ah oui? Vendu. Bon ben, parfait. C'est long, quatre étages. Visitez hydro-québec.com par oblique solutions à faire pour plus d'infos. Aujourd'hui, Simone a offert des fleurs à Marie pour sa fête. Paul a nagé sa 150e longueur de l'année. Lisa a terminé son roman au fût de foyer et Françoise s'est délectée à la salle à manger. Et vous, votre retraite? C'est à votre tour d'en profiter. Venez nous rencontrer lors des portes ouvertes des résidences du groupe Maurice le 15 septembre de 13h à 16h. Pour plus d'informations, visitez legroupemaurice.com. Le groupe Maurice. Vieillir, c'est vivre. Breaking news. Tu veux la job la plus cool au monde? Yeah! Yeah! Chouard Radio X est à la recherche d'un coordonnateur-coordonnatrice à la promo. Ah oui? Ta mission principale. Coordonner et gérer tous les événements de la station. T'as de l'entrejante et autonome et t'es intéressé par le monde de l'événementiel. Ben oui! Notre belle gang t'ouvre ses bras. Oui, DH, salut. Salut. Oui, je voulais juste savoir si c'est possible pour toi d'ouvrir tes bras. Hé, ça, ben! Ah, puis en plus, on te fournit la voiture pis le cellulaire. Je te dis, perds pas une minute. Là, là. Oui. Envoie-nous ton CV à promo à commercial à Radio X.com. Oui. Promo à commercial à Radio X.com. Oui. Capsule Radio X supporte ses partenaires. Pour une troisième année consécutive, le casse-croûte de Neuville a remporté le premier choix du public Leicester pour la capitale nationale. Venez goûter à nos savoureux hot-dogs et notre délicieuse poutine avec une vue imprenable sur le fleuve. Depuis 70 ans, toujours présent pour vous casse-croûte de Neuville.ca. T'as l'impression que t'es pas tout seul avec ta blonde dans ton spa ou ta piscine? Prends pas de chance, teste ton eau avec Labsco. Labsco peut t'aider à déterminer si la qualité de ton eau de baignade est sécuritaire et rencontre les normes provinciales. Consulte notre site web pour plus d'infos Labsco.ca. Besoin d'un mur d'intimité ou d'une pergola en aluminium pour votre cours? Chez Aluminium Perron, on a de tout pour vous créer un espace intime et confortable de qualité exceptionnelle garantie 20 ans. Et cette semaine seulement, obtenez 10 % de rabais sur votre pergola au mur d'intimité avec le code promo Radio X www.aluminiumperron.com Good morning, Québec. Good morning, Québec. Good morning, Québec. Radio X. Yes! Justement de parler de sport, tiens. Beaucoup de textes ce matin sur Liz Cheney, la fille de Dick Cheney qui est décédée. Mais comme quoi, elle va voter Camilla Harris, une républicaine à la base, mais elle va voter Harris plutôt que Trump. Je vois pas de textes dans nos médias cependant sur la famille de Tim Walz. Là, c'est pas encore clair exactement. Son frère, il a pas fait de sortie vraiment quand il voit le visage. Mais son frère voterait pour Trump et beaucoup de la famille. Peut-être pas des frères et soeurs, mais genre des cousins et cousines de ce que j'ai compris. C'est pas encore tout clair, là. Mais tu sais, il y a une photo qui se promène avec la famille Walz, avec Walz for Trump. C'est vraiment quand même une réalité. C'est un petit peu drôle. On va se le vouer, là. Ça change rien pour la population en général. Ça devrait pas, mais juste pour l'image. C'est quand même un petit peu drôle. C'est une grosse journée, là. Ce soir, c'est le début des séries dans la Ligue Frontier. Les capitales qui sont à Ottawa. Ouais, ça c'est poche, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être là en fin de semaine? Pourquoi je peux bouger le calendrier? Mais regarde, ça commence ce soir et les capitales ont une très bonne fiche contre Ottawa. Ça, c'est la très bonne nouvelle, je vous dirais, quand même là-dessus. Donc, regarde, à suivre, en gros, mais les capitales en série. C'est commencé et oui, ils seront samedi soir, donc ici à Québec. on essaie de répéter une fois de plus. C'est le début de la NFL. Je vous en ai parlé et j'essaie de ne pas dépasser. Donc, Ravens contre Chiefs. Je regardais les MVP, les odds pour les MVP. Pat Mahon, bien sûr, qui est premier. Beaucoup de pression sur CJ Stroud. C'était une recrue l'an dernier. Beaucoup de pression sur lui cette année. On s'attend à des grosses choses de lui, de son équipe. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être décevoir un petit peu. Il y en a beaucoup de pression. Ce que j'aime, c'est que mes Dolphins n'ont quasiment pas. C'est le fun. Parfait. On va se reprendre. Oui, oui, oui. Moray Live suit juste au retour de la pause. On va rejaser de tout ça et de tout le reste. On a 4 heures pour le faire. Good morning, Québec. Radio X. Moray Live. Alors voilà, il s'en va. Qui va le remplacer? Est-ce qu'il est remplaçable? On doit splitter en deux, en trois. Maintenant, il y avait des humeurs. Arrêtez d'écrire des gags. Je ne sais pas. Il y a 4-5 personnes qui m'écrivent. C'est Eric Kek qui va le remplacer. C'est des jokes, ça, là. Parce que le monde fait des jokes. Non, non, c'est ça. Non, mais en même temps, ce ne sont pas des jokes à faire. Faites-nous pas peur de même ce matin. On ne sait jamais que le goût... Moray Live. Lundi ou vendredi, 6 heures. Radio X. Présenté par Vendtonchar.com. Ta situation a changé. Tu veux vendre ton véhicule? Va sur Vendtonchar.com et rapidement, reçois une offre en ligne. On paie le meilleur prix du marché. Vendtonchar.com. C'est le temps des pommes dans les boulangeries premières moissons. Jusqu'au 29 septembre, obtenez 2 $ de rabais sur la tarte aux pommes, la tarte pommes caramel et la tarte aux sucres et pommes du Québec. Profitez-en pour découvrir nos autres créations avec ce fruit de saison. Premières moissons, l'art du vrai. Les vacances ont coûté cher. Pavey Concept vous offre une foule de rabais pour vos projets d'aménagement paysager. Épargnez 10 % sur les produits en vrac commandés sur le site transactionnel. 20 % sur les produits Permacon et TecoBloc en inventaire. 15 % sur les nettoyants et scellants Technicile. Et 25 % sur la meilleure semence de l'industrie. De plus, le 12 roues de terre à gazon est à 299 $ et la pelouse vigneau à 49 sous le pied carré. La place pour vos achats en aménagement paysager, c'est Pavey Concept à Beauport ou au paviconcept.ca. Les tentes sont toujours montées et les prix descendent pendant la célèbre vente sous la tente de briques. Obtenez jusqu'à 60 % de rabais sur les articles en liquidation sous la tente et en magasin. Et jusqu'à 1600 $ de rabais sur les achats spéciaux sous la tente. En plus, trouvez encore plus d'aubaines incroyables qui arrivent tout au long de la semaine. Économisez jusqu'à 50 % sur les matelas, jusqu'à 30 % sur les sofas et jusqu'à 25 % sur les meubles de chambres à coucher et de salles à manger. C'est la grande vente de fin de saison de golf chez Liquida Sport. Jusqu'à 50 % de rabais sur les chaussures et vêtements de golf, jusqu'à 30 % sur les bâtons et 20 % sur les sacs de golf. Réservez votre équipement de ski, planche à neige en location et obtenez 15 % de rabais. Liquida Sport, Jules Verne, Québec. Êtes-vous Xavier? Un diplômé universitaire sans réclamation qui roule en hybride et a souscrit en ligne? Cette pub est pour vous. Xavier a de la chance avec TD Assurance parce qu'il roule en hybride n'a pas fait de réclamation et qu'il a son diplôme universitaire. Xavier paie moins cher. Vous n'êtes pas Xavier. TD Assurance offre plus de 30 façons d'économiser sur l'assurance auto et habitation, donc... Économisez, mais pas exactement comme Xavier. Économisez à votre façon avec TD Assurance. TD. On est prêt pour vous. Vous planifiez déjà vos prochaines vacances au soleil? Hey, dès cet automne, Air Canada vous emmène dans le sud au départ de Québec sans escale. Sans escale, mais aussi sans stress, sans horaire, sans responsabilité, mais pas sans crème solaire. Oups! À vous, les vacances sans compromis au soleil. Orlando, Fort Lauderdale, Cancun, Punta Cana, sans oublier Tulum. Pour les meilleures offres sur les vols et forfaits vacances Air Canada au départ de l'aéroport de Québec, réservez sur aircanada.com ou parlez à votre agent de voyage. C'est le moment de l'année où Profab vous accueille à son usine de Valais-Jonction. Les 14 et 15 septembre, laissez-vous impressionner par le fonctionnement de la construction modulaire. Vous pourrez discuter avec notre équipe d'experts et visiter notre nouvelle maison modèle. Promotion exclusive, surprises et foodtrucks sur place. On vous attend!